Gruyotzi, aujourd'hui je vais vous présenter le Parti Socialiste Suisse en raison des élections nationales suisses. Le parti a été fondé le 21 octobre 1888 et est dirigé par Cédric Vermouth et Mathéa Maillor. Le mouvement jeunesse s'appelle la Jeunesse Socialiste et le parti compte 39 conseillers nationaux. En 1938 est fondée la Société du Grutli à Genève. En 1964 est fondée la Section Suisse de l'International Socialiste. En 1970 est fondé le Parti Socialiste Suisse à Zurich avec le soutien de la Société du Grutli. En 1973, le premier congrès ouvrier suisse, précurseur de l'Union Syndicale Suisse, réunissant notamment le Parti Socialiste, la Société du Grutli, les syndicats se réunissent à Holten. En 1888, la Conférence Ouvrière Suisse du 21 octobre 1888 décide à Berne la création du Parti Socialiste. En 1990, Jakob Vogelsanguer de Zurich est le premier socialiste élu au Conseil national. En 1904, le congrès d'Arao adopte le programme marxiste du PS Suisse élaboré par Otto Lang, juge cantonal à Zurich. En 1911, les 18 socialistes élus au Conseil national constituent pour la première fois un groupe parlementaire. En 1912, au congrès de Neuchâtel sont adoptées des mesures qui obligent notamment le PS Suisse et ses organes à utiliser toutes les possibilités d'agir pour l'instauration du droit de vote des femmes. En 1913, le PS Suisse dépose une nouvelle initiative pour l'introduction de la proportionnelle au Conseil national. Celle-ci sera acceptée par le peuple en 1918. En 1917, Lénine est réfugié en Suisse et est membre du Parti Socialiste Suisse et retourne en Russie pour la révolution. En 1918, le PS Suisse refuse le budget militaire et appelle au refus de service en pleine guerre mondiale. En 1918, le comité d'Holten, fondé par le PS Suisse et l'Union syndicale Suisse et présidé par Robert Greene, répond à la levée des troupes décidées par le Conseil fédéral à l'instigation du général Ulrich Ville par un appel à la grève générale sur la base de neuf revendications. La fin de la grève est décidée après trois jours à la suite d'un ultimatum du Conseil fédéral. En 1919, lors des premières élections au Conseil national à la proportionnelle, le PS Suisse double ses mandats passant de 20 à 41 sièges. Le siège central du PS Suisse est déplacé de Zurich à Bern. Le parti est situé à gauche de l'échiquier politique. Il prône des valeurs telles que le socialisme démocratique et l'europhilie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501